La mitrailleuse Gatlin fut la première mitrailleuse efficace combinant fiabilité, puissance de feu et facilité d'alimentation. Elle fut conçue par l'inventeur américain Richard Gatlin en 1861. Gatlin dépose en 1862 le brevet pour une arme à plusieurs canons rotatifs. Elle utilise initialement des cartouches en papier qui limitent sa fiabilité. Les essais impressionnent néanmoins l'US Army qui achète plusieurs modèles en 1865. En 1866, elle est modifiée pour tirer des munitions à étui en laiton. Pendant la guerre de Sécession, la Gatlin n'est pas encore en usage officiel dans l'armée de l'Union mais quelques exemplaires. Achetées sur fonds privés, sont cependant utilisées. Deux de ces armes furent utilisées au siège de Petersburg et huit furent déployées sur des canonnières. Le principe de fonctionnement repose sur plusieurs ensembles. Chacun constitué d'un canon intégrant une chambre et un mécanisme de percussion. Lors du tir, l'une des opérations nécessaires, chargement, verrouillage, percussion puis extraction et éjection de l'étui ou de la douille, est ainsi à tout moment en cours sur l'un d'entre eux. Une manivelle imprime un mouvement de rotation à dix ensembles monté autour d'un axe central. De sorte que chacun tire successivement grâce à un système de cam qui ouvre et ferme les culasses. Le chargement est obtenu par gravité. Les munitions tombant depuis le chargeur placé au-dessus de l'arme. La cadence de tir par minute atteignait 1200 coups mais un tir utile dépassait rarement 400. Le calibre allait de 7,8 à 25,5 mm. Elle était servie par quatre opérateurs. La Gatling conserve la taille d'un petit canon et son caisson d'approvisionnement en munitions, qui affecta longtemps sa fiabilité. Connue plusieurs versions. Considérée comme une pièce d'artillerie, elle est déployée loin des mouvements de l'infanterie. Ce qui limite son effet sur le plan tactique à celui d'un canon tirant de la mitraille. Actionnée manuellement par un servant qui tourne la manivelle. Elle tend à s'enrayer fréquemment en combat réel, les mitrailleurs ayant tendance à tourner la manivelle trop vite ou à perdre leur régularité en situation de combat. La bataille du lundi, où la mitrailleuse Gatling est engagée avec succès par l'armée anglaise contre les Zoulous. Au Royaume-Uni, en 1870, les autorités, impressionnées par les performances du canon de Gatling, demandent à Armstrong et compagnie d'en obtenir la licence de production locale. L'arme est déclinée en deux versions, l'une de calibre 45 pour l'armée de terre, l'autre en calibre 65 pour la Royal Navy. Lors de l'une de ses premières utilisations, lors de la bataille du lundi la Royal Navy l'opposa avec succès aux Zoulous. La cartouche en papier cède ensuite la place à une version plus moderne, entièrement métallique, supprimant ainsi bon nombre d'enrayages et autres incidents de tir. La cadence de tir atteint alors environ 300 coups par minute. Richard Gatling améliore régulièrement le fonctionnement de son arme et tente notamment d'installer un moteur électrique sur le modèle 1893 pour actionner la rotation des canons. Les prototypes gagnent ainsi en fiabilité et atteignent des cadences de tir théoriques de 1500 coups par minute, mais l'augmentation de poids la rend peu maniable. Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Gatling Model of 1893 américaines en calibre 30 à 40 furent engagés et ont obtenu un excellent résultat à la bataille de San Juan, où trois des Gatling furent utilisés. Tirant 18 000 coups en 8 minutes et demi pour soutenir la charge américaine sur la crête des deux collines tenues par les Espagnols, provoquant un terrible carnage parmi les défenseurs. Mais, dans le même temps, les Gatling montrèrent que leur poids et leur manque de maniabilité les rendaient impropres à un déploiement avec l'infanterie. Contrairement à la nouvelle mitrailleuse M1 1895 de Colt Browning à canon unique, qui obtient d'excellents résultats pendant la guerre, en particulier à la bataille de Gantanamobile. Il y eut encore un modèle 1900, mais les Gatling furent finalement retirées de l'armée américaine en 1911. Celles en dotation dans d'autres armées furent également remplacées par des mitrailleuses mono-canons plus modernes vers la même époque. Le concept originel de la mitrailleuse à manivelle Gatling fut donc périmé lorsque la source d'énergie nécessaire au chargement devint la puissance des gaz dégagés par l'explosion de la charge lors du tir. Principe apparu avec la Maxime de 1884. Le principe conçu et mis au point par Gatling offre toutefois le moyen de paralléliser efficacement les opérations mécaniques nécessaires, chargement, percussion, extraction, éjection, et laisse chambres et canons mieux refroidir. Donc atteint des cadences de tir élevées, sans commune mesure avec les armes à un seul canon. Il restait donc intéressant pour le développement d'armes lourdes à mitraille développant une très grande puissance de feu. Par exemple pour des avions ne pouvant réaliser que des passages brefs sur un objectif. Et ayant donc besoin d'une cadence de tir très élevée pendant ce court instant. Ce concept est donc repris au cours du XXe siècle par divers prototypes, comme le T-45 de General Electric de 1949. Mais il faudra attendre le M61 Valkern 20 mm de 1959 pour voir ce type d'armes de nouveau déployées dans l'armée américaine. L'utilisation importante du M61 et du M134 pendant la guerre du Vietnam entraînera le développement d'autres armes. Tant au sein de l'OTAN que dans d'autres armées. Toutes ces Gatling modernes sont des armes lourdes ou semi-lourdes, à rotation intégralement motorisée, moteur hydraulique, à gaz comprimé ou électrique. Généralement, mais pas toujours, embarquées sur des véhicules, des navires ou des appareils aériens, avions ou hélicoptères. Elles sont utilisées pour l'appui sol, le combat aérien, la défense antimissile ou la défense de position terrestre. ... ... ... ... ... ...